C'est le coup d'envoi de la 9e édition du tournoi de vacances dénommé Ligue des Ligues, ici au terrain de foot du CEG Guayement de Paracou. Pour le compte de cette première journée, cavalier SC de Dokwarou de Bleu Vêtu a croisé les campons avec 11 étoiles de Ganon tout en rouge. Après plusieurs minutes de jeu et plusieurs occasions infructueuses, le dos à 11 de 11 étoiles de Ganon trouve la voie défilée peu avant la fin de la première partie de jeu. Le retour des vestiaires est plus déterminé que jamais. 11 étoiles de Dokwarou aggravent le score avant d'encaisser le but de réduction de cavalier FC affichant au compteur 2-1 à faveur de 11 étoiles de Ganon. Le score restera échangé jusqu'au point de cyclée finale. Depuis la première partie, nous n'étions pas totalement engagés dans le match. Ça fait partie des facteurs qui nous ont mené à cet échec. Le prochain match doit être pour nous comme une finale parce que nous ne devons pas perdre ce match pour que nous puissions être lancés à nouveau dans la compétition. On ne s'attendait pas à ça mais heureusement pour nous, on a vu un peu l'état de jeu de notre adversaire aussi. Et par la suite, on a su concrétiser devant le but ce qu'il nous a fallu sur cette belle victoire-là. Pour le comité d'organisation, le jeu présenté aux amoureux du Cuiron est la raison d'être de ce tournoi qui est à sa neuvième édition. Lorsque nous allons faire le point de ceux qui sont passés par ce tournoi et qui sont en train de jouer la Ligue Pro ou la Super Ligue Pro, vraiment, on ne peut pas compter. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui quittent directement ce tournoi-là et qui sont recrutés directement par des clubs du Bénin en forte. Il y a même d'autres qui sont déjà à l'extérieur. Donc ici, pour ne pas se vanter, la plus grande particularité en fait, c'est juste d'avoir l'homme du match. Il y a encore beaucoup d'autres choses qui sont là par rapport à la neuvième édition. On est toujours en train de mettre les petits plats dans les grands pour que vraiment ce tournoi-là puisse être vraiment une réussite totale. Un résultat qui rassure les autorités sportives de la nécessité d'un tel tournoi. Dans le Bénin et particulièrement dans le Nord, nous avons besoin d'avoir ce genre d'initiative pendant les vacances, tournoi de grandes vacances pour permettre aux enfants de s'exprimer. Parce que pendant les cours normaux, beaucoup n'ont pas le temps de se retrouver. Donc pendant les vacances, les jeunes se retrouvent. Au niveau des équipes de quartier, je crois, il faut des gens pour leur permettre de s'exprimer. Moi, je crois que c'est des initiatives à encourager. Des encouragements nourris par l'adhésion d'un public massivement sorti. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada